Musique Bonjour, je vous invite aujourd'hui à découvrir avec un de nos chefs une recette qui sera élaborée à base de produits du loragué. Bonjour, Bertrand et François Zalafont, nous sommes donc producteurs et leveurs sur la ferme de Nogarelle à Gibel. Notre principale activité est la culture des céréales et la production de volailles maigres et canards gras. Les canards, les canetons arrivent sur l'exploitation dans l'été, au mois de juin, juillet, et sont nourris exclusivement avec les céréales que nous produisons et gavés également avec le maïs que nous produisons. La période de gavage se situe entre novembre et le mois d'avril. Nous sommes donc au mois d'avril et nous sommes en fin de production. Les canards rentrent en gavage à 4 mois, 4 mois d'âge, et ils sont gavés 15 jours. Nous les abattons et les transformons nous-mêmes. L'abattage dont l'animal est électronarcosé, bousségné et plumé est tout de suite éviscéré à chaud. Les viscérations à chaud permettent de garder toutes les qualités du poids, surtout quand on les transforme en conserve. La commercialisation se fait ensuite, après, par mes soins, soit sur la ferme, soit dans des dépos-ventes comme le village de Marques, ou alors au sein aussi d'un magasin de produits fermiers que nous avons monté à plusieurs agriculteurs, surtout ce qui s'appelle l'Oustal de Candie. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bonjour ! Aujourd'hui, nous allons vous proposer une paupière de maghré et foie gras de canard au mori. Alors j'ai mince, un oignon jaune. On va poursuivre avec les cabottes. On va donc poursuivre avec un petit peu de sel rigoule, toujours le tailler en petite brunoise. On va faire suer un petit peu de mori. Nous allons escaloper un maghré de canard dans le sens de la longueur. Et après, aplatir les tranches à la vente. Escaloper le foie gras de canard. Alors on va saisir les escalopes de foie gras. rapidement, avec un oignon jaune, on va faire un peu de papier à s'envoi. Pour le montage, nous allons mettre de la crépinette autour. On la dispose, on la coupe un petit peu et poser les escalopes en croix. Les escalopes de maghré. On va y ajouter la farce fine de petits légumes mijotés avec les mourilles suées. Deux farces avec les mourilles sur l'embrasse. On va refermer la paupillette avec le maghré en la roulant en forme de scillard. On va l'entourer avec de l'avant fraîche. Finir avec la crépine. Et on va les mettre au four une dizaine de minutes. Pour accommoder ce plat, je vous propose une purée de pommes de terre simplement faites. Avec une petite crème de mourille et quelques asperges vertes de saison. On applique un peu la purée dans un moule. On l'écoute en deux. On vous propose la paupillette. Une poquette de maghré et foie gras de canard aux mourilles. Bon appétit, messieurs-dames. Ça me semble pas mal, ça. Une merveille. Dé-licieux. Extra. Succulent. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...